Alors je vais vous les nommer en ordre alphabétique, donc Marguerite Anderson, Riyad Hassani Razaki, Angèle Bassolet Ouidraogo, Daniel Castillo Durante, Eric Charlebois, Tina Charlebois, Antonio D'Alfonso, Jean Maussène Famille, Jacques Flamand, André Lasselle, Didier Leclerc, Daniel Marchildon, Michel Matteau, Michel Ouellet, Pierre-Raphaël Pelletier et Nancy Vickers. Donc c'est à vous les auteurs que je vais maintenant céder le micro. Je vais vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Donc chaque auteur a été invité par Janet à préparer un extrait de 5 minutes, qui peut être un extrait de l'oeuvre lauréate, du prix Trillium ou un autre extrait. On vous demande de ne pas excéder 5 minutes parce que 5 fois 16, je vais faire le calcul, ça pourrait être long. Donc on pense que 5 minutes par contre, ça donne le temps d'apprécier un extrait. Et donc je vous donnerai le micro en tour de rôle et on va procéder, on va essayer de procéder en ordre alphabétique pour privilégier Marguerite Anderson. Alors on va commencer avec Marguerite. Vous avez le choix si vous préférez lire dans le fauteuil ou sur le micro. Et moi je vais simplement introduire chacun des auteurs en rappelant quand est-ce qu'il ou elle a reçu le prix Trillium et pour quel livre. Alors donc Marguerite Anderson a reçu le prix Trillium en 2009 pour son beau récit, Le figuier sur le toit, qui était publié aux éditions L'Interligne et qui avait reçu d'ailleurs la même année le prix des lecteurs de Radio-Canada. Marguerite a choisi de nous lire un extrait de son dernier livre qui s'appelle La vie devant elle, publié toujours à L'Interligne, et aussi d'un de ses premiers livres de mémoire de femme. Est-ce que c'est bon comme ça ? Bon, j'avais demandé qu'on renverse l'ordre alphabétique, qu'on commence par Z et non pas par A, mais personne ne m'a écouté. Je regrette ça maintenant. Alors, je vais vous parler de l'écriture. L'écriture. Ah, il faudrait que je vous dise que je lis là dans De mémoire de femme. C'est mon premier récit et qui est republié dans la bibliothèque canadienne française. Mais ce récit date de 82 ou quelque chose comme ça. L'écriture. Élevée dans le culte de cette activité, je n'ai jamais osé m'y essayer tant que j'avais à gagner ma vie et celle de mes enfants. J'ai lu pendant que Marthe jouait, je l'ai promenée en songeant à ma tête, j'ai écrit des articles de critique littéraire en faisant cuire des pommes de terre, mais jamais, jamais je ne me suis permis de penser que je pourrais, en faisant tout cela, me mettre à écrire vraiment, de la vraie écriture, de celle des romanciers, des poètes. Il m'est arrivé de composer un court poème de temps à autre comme pour ne pas oublier un désir, mais jamais, jamais je n'ai couvert des pages entières d'un texte inventé. J'attendais de pouvoir écrire comme le faisait mon père, comme il aurait jugé bon que je le fasse, c'est-à-dire en ne pensant qu'à cela du matin au soir, sept jours par semaine. J'entends encore sa machine à écrire. Ne claque pas les portes, Magritte, les portes, ton père écrit. Non, tes amis ne peuvent pas venir cet après-midi, ton père écrit, etc. Et j'ai besoin de faire comme lui. En ai-je le désir. Rien ne m'oblige à suivre son exemple. Personne ne décidera pour moi de ma façon d'écrire. Il écrivait, j'écrirai, rien de plus. Écrire, j'en ai besoin, je le veux. Je veux écrire pour savoir si le temps investi ailleurs était du temps perdu ou non. Et puis, il y a quelquefois dans ma vie, des journées creuses où je n'arrive pas vraiment à écrire. J'essaye et ça m'est arrivé à Paris quand j'écrivais ce livre-là. Et puis, un jour, je me suis assise le soir et j'ai noté toutes les bêtises que j'avais faites durant la journée. Visiter le magasin, achat de jupes et de pantalons et je ne sais pas quoi. Ah, c'était terrible. Mais je me suis dit que la seule façon de m'en sortir serait de faire par écrit la description de mes démarches. Je me suis rappelé Virginia Woolf qui dit dans Trois-Guinées que le non-être remplit nos journées bien plus que l'être et je veux bien la croire. Mais la décision de fixer par écrit le non-être de ma journée et de l'avoir fait la rend en rétrospective vivable, lui confère de l'être. Je pourrais maintenant continuer à écrire. Écrire pour empêcher que les journées se perdent. Donc, ça c'est mon premier livre et le dernier, à la belle couverture, s'appelle La vie devant elle. Ça, c'est le premier livre dans lequel je parle peu de moi-même. Je suis vraiment en retrait là, un peu à l'écart. Et je présente trois jeunes femmes qui ressemblent tant soit peu à trois de mes six petites filles. C'est-à-dire que j'ai pris les six et j'en ai fait un mélange et j'ai ajouté de l'imagination. Et je vais vous en présenter deux. Il y en a une qui s'appelle Ariane. Elle est dans un labyrinthe, évidemment. Elle a un mari qui est noir. Elle a deux enfants. Elle écrit son doctorat. Elle fait son doctorat. Parfois, elle a envie de fuir cette existence, de fermer la porte de son bureau derrière elle et de s'en aller, seule. Aller au cinéma, s'asseoir dans un café, écouter de la musique dans un coin de magasins de disques, lire un roman dans une bibliothèque. Ou ne rien faire. S'asseoir sur un banc dans un parc, dans un centre commercial, sans rien regarder, même pas les passants. Dans un aéroport, peut-être, comme cette femme, une finnoise d'après les journaux, qui, après avoir élu domicile d'abord à Istanbul, puis à Londres, s'est installée à l'aéroport de Berlin-Schönefeld. Ayant jeté portefeuille, carte de crédit et passeport dans un grand bac à ordures, elle y a vécu pendant neuf mois. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette histoire, c'est une histoire vraie. Vous avez peut-être lu des articles au sujet de cette femme. Il y a de cela, je ne sais pas, deux, trois, quatre, cinq ans, le temps passe. Et puis, je vous présente Claire, c'est le troisième personnage dans ce livre. Claire est lesbienne, elle enseigne le français en Ontario anglais, ce qui est une expérience intéressante que j'ai faite moi-même. Elle fait aussi un voyage en Inde pour se retrouver un peu. Les professeurs, quand même, ça a des vacances, donc elle peut se permettre ça. Elle ne fait pas de plan précis pour l'avenir. Elle sait qu'elle rentrera au Canada, qu'elle reprendra son travail à Kingston. Écrira-t-elle ? Elle trouvera le temps. Elle se fera peut-être une liste des choses à ne pas faire, ou à ne pas faire pendant trop de temps. Télévision, téléphone, bavardages inutiles. Le sujet ? Vague, vaste. L'amour des femmes. Pas très précis encore, mais ça le deviendra avec le temps. Et je finis avec une citation de Marguerite Dura dans le livre Écrire. Marguerite Dura disait « Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ça ne serait pas la peine. » Sous-titrage Société Radio-Canada